Un des dangers les plus importants quand on pratique les arts martiaux, a fortiori le combat, c'est tout simplement de se laisser déconcentrer. Alors je m'explique, vous êtes dans un combat, dans une confrontation, et puis là, votre objectif, votre objectif ultime, c'est de toucher votre adversaire. Il n'y a que ça qui compte, et tout le reste, c'est du superflu dans un premier temps, et dans un second, c'est peut-être même quelque chose qui va vous emmener à votre ruine. Alors je vous donne un exemple tout simple, vous prenez un coup à un moment, ça fait mal, et donc ce coup va détourner votre attention, il va détourner votre concentration momentanément sur la douleur, et à ce moment-là, vous allez faire rentrer dans l'équation des émotions, vous allez faire rentrer dans l'équation une émotion peut-être de colère, une émotion de peur, et puis tout ça, ça va vous détourner de votre objectif ultime, et ça peut vous coûter très cher. Alors la concentration, c'est évidemment nécessaire dans toutes les activités humaines, mais c'est valable aussi pour ce qui se passe en ce moment. Alors je fais le pont et le lien, aujourd'hui, je vois qu'il se passe quand même des événements, on va dire, intéressants en France, le couvre-feu, et puis derrière, les attentats islamistes, donc on nous ressort l'attentat islamiste. Alors j'ai envie de vous dire, évidemment, moi perso, ma fille, on lui a donné des cours, entre guillemets, d'éducation civique, dans un collège, un collège catholique en France, et elle a étudié Bilal Hassani, voilà, dans un cours sur la tolérance. Alors moi, perso, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas pour ça que je vais défoncer le prof, ni même que je vais faire des attentats sur les LGBT et sur la communauté LGBT, voilà. Il faut savoir aussi raison gardée. Donc effectivement, là, vu ce qui se passe, c'est quand même pas très cool, mais en même temps, c'est pas une surprise. J'ai envie de vous dire, ça fait 50 ans qu'on a des gens qui... Et là, quand je parle de gens, je parle pas des musulmans, je parle pas de l'immigration massive, contrôlée, et puis des gens qui se ré-islamisent, on va dire, pour donner du sens à leur vie. Moi, je parle tout simplement de gens qui ont organisé ça depuis une cinquantaine d'années. Voilà, donc c'est-à-dire des politiques, des politiques véreux, on peut le dire, des traîtres à la nation, puisqu'on en est là, quel que soit le bord politique d'où ils sont issus, le résultat est le même, de toute façon. Les politiques se suivent et, on va dire, se ressemblent, quel que soit le bord. Tout ça, ça a été validé, évidemment, par le bon peuple de France. On a vu, par exemple, avec les gilets jaunes, grosso modo, la réaction, c'est toujours la même. C'est tant que ça ne me touche pas, tant que ça ne touche pas mon nombril, c'est pas un souci. Voilà, alors le beau beau parisien, maintenant, se retrouve coincé chez lui à ne pas pouvoir sortir. Donc c'est génial, maintenant, il est touché. Alors peut-être que ça va changer, mais bon, je pense qu'on n'est pas encore assez suffisamment touché en France pour pouvoir réagir, puisque tout le monde acquiesce, tout le monde suit le mouvement. Et puis là, d'un seul coup, il suffit qu'on mette le doigt, qu'on tente le doigt, comme l'imbécile qui regarde le doigt qui pointe la Lune, sur un acte dégueulasse, on va dire, certes. Mais bon, des comme ça, je pense qu'il y en arrive tous les jours en France. Les journalistes, eux, sélectionnent ce qu'ils veulent bien vous montrer. Et puis là, effectivement, dans cette période un peu tumultueuse d'organisation du Nouvel Ordre Mondial, c'est quand même bien pratique de pointer l'islam et puis effectivement des gugus qui se croient investis d'une mission divine pour venger le prophète. Voilà. Alors moi, j'ai envie de vous dire, recentrez-vous. Il faut savoir faire la distinction entre l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui est derrière la cité, aux portes de la cité, vous voyez. Et puis le traître. Le traître, c'est celui qui ouvre les portes. Alors, si vous, comment dire, vous identifiez le traître, vous vous en débarrassez, eh bien, parfois, l'ennemi trouve que la tâche devient beaucoup plus compliquée pour rentrer dans la cité. Et parfois, l'ennemi disparaît de lui-même. Il faut peut-être méditer ça, du coup. Donc, j'ai envie de vous dire, recentrez-vous. Ça, c'est pas nouveau. Les attentats islamistes, bon, on a un souci en France, on le sait très bien. Mais de toute façon, ça ne date pas d'hier. Donc, s'il y avait une véritable volonté politique forte, ce genre de choses n'arriverait pas. Évidemment, parce que derrière, on aurait le relais d'une justice qui fonctionne correctement, entre autres. Et puis, on aurait une population qui serait un peu plus investie dans son rôle de citoyen. Et non pas de concitoyen qui est juste bon à payer des taxes à longueur de journée sans avoir véritablement de rôle à jouer dans la politique de la cité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, par rapport à ça, maintenant, recentrez-vous. Aujourd'hui, on a un gros, gros problème, je pense, qui est bien plus important. On a l'installation d'un nouvel ordre mondial qui s'organise autour de l'économie verte. Pour se faire, évidemment, selon les vues de quelques groupes d'intérêts et puis de quelques milliardaires qui se croient investis d'une mission divine pour modifier la vie de nous, pauvres humains. Voilà. Et puis, pour ça, il faut briser les économies actuelles. Je vous rappelle qu'hormis Amazon et des boîtes comme celle-là qui ont bien fonctionné pendant le grand confinement, les grands perdants de tout ce cirque actuel, c'est quand même les petits patrons, c'est quand même les artisans, c'est quand même les indépendants. Donc, tous des gens qui vont devenir complètement dépendants et esclaves de l'État à terme, avec qui on pourra faire ce qu'on veut, tout simplement. Voilà. Donc, on a effectivement l'installation de ce nouvel ordre mondial avec le grand reset de Schwab, qui est le patron Schwab. Allez, jetez un œil sur Internet, vous trouverez qui est le patron du forum économique, donc les hommes de Davos. Vous avez Kill Bill derrière avec son petit vaccin qui se profile et puis ses pupus, parce qu'il nous vendait déjà des ordinateurs et des systèmes d'exploitation véreux complètement virusés. Bah là, il veut faire la même chose avec l'humain, je pense, donc ça va être top. Voilà, on voit déjà en France l'installation d'une dictature tranquille, tranquillou bilou, le couvre-feu, machin, alors qu'on sait très bien que de toute façon, pour lutter contre un virus, c'est bien d'autres choses qu'il faut. Voilà, donc continuez à vous boucher les yeux ou à regarder, on va dire, le doigt qui pointe la lune, puisque c'est effectivement plus facile. En allumant votre télé et en écoutant les numéros de claquettes des, on va dire, des traîtres habituels, qui vont vous rassurer, qui vont vous dire à faire quelque chose, machin, enfin, alors qu'ils sont eux-mêmes, au final, les purs produits de toute une politique qui a mené à ce désastre, voilà, tout simplement. J'ai envie de vous dire, là, on vit des événements qui sont gravissimes, parce que ces manipulations, elles fonctionnent bien, on le voit qu'elles fonctionnent toujours aussi bien. Mais malheureusement, les échéances, là, elles sont d'un autre ressort, d'un autre registre. Je pense qu'aux Etats-Unis, c'est la même chose, c'est divisé pour mieux régner, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'on aura les prémices aux Etats-Unis de ce qu'ils veulent mettre en Europe, c'est-à-dire une guerre civile, tout simplement, parce qu'on va, évidemment, continuer à se fourvoyer dans des luttes horizontales, et puis, ceux du dessus tireront les marrons du feu, voilà. Alors, quand je dis ceux du dessus, c'est pas votre voisin du quartier d'à côté qui gagne 10 000 balles par mois, non, non, je parle de gens qui sont dans la stratosphère, qui sont dans d'autres cercles, qui ont privatisé le monde, finalement, avec leur fric, et puis qui profitent bien de cette matrice complètement, on va dire, artificielle, pour essayer de vous mettre et de nous mettre la carotte. Voilà, j'ai envie de dire, encore une fois, tombez pas dans ce piège-là, n'oubliez pas. Effectivement, on a un vrai problème, c'est clair, mais si vous ne cherchez pas les vrais responsables, vous ne pourrez pas trouver les véritables solutions. Ça, c'est clair et net. Et je pense que dans la période dans laquelle on traverse actuellement, on a besoin, effectivement, de bien identifier quels sont les ennemis, et surtout, quels sont les traîtres. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, prenez soin de vous, et puis je vous dis à plus sur le prochain vidéo. Ciao, ciao !